J'ai toujours rêvé de devenir soldat ou policier pour protéger le pays. Quand j'étais dans l'armée, j'ai été électrocuté, mais je n'ai aucun souvenir de l'accident. Les médecins ont dit qu'il valait mieux m'amputer. À cette époque, je ne pensais pas trop à l'avenir. Ma future femme est la première à être venue me voir à l'hôpital. C'était quelqu'un de très courageux, alors c'était difficile de le voir perdre ses ailes. Je suis restée à ses côtés pour le soutenir et le réconforter. On est sortis ensemble six ans avant de se marier. Rencontrer ma femme est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je pense que la deuxième a été de me mettre au sport.